Mes impressions sur cette première édition de la journée d'orientation des nouveaux militants sont des impressions de satisfaction. J'ai des impressions de satisfaction dans la mesure où je vois l'intérêt que les militants et le non-militants du PDC-MDA manifestent pour notre parti. Ils viennent pour s'informer et avec la plateforme nouvelle qui a été créée, l'IPDC, la plateforme digitale où les gens peuvent s'inscrire, ils sont en train massivement de s'inscrire sur cette planète. Donc ils passent dans les kiosques pour savoir qu'est-ce qui se fait dans les structures décentralisées du parti. L'essentiel du travail est aujourd'hui en train d'être fait pour assurer la victoire du président Tiam aux élections de 2015. Je suis satisfait et je souhaite que ce type de journée soit renouvelé chaque année pour que vraiment les Ivoiriens auraient une connaissance de cette puissante partie qui est le plaisir. D'abord, je suis émerveillé. Quand je parcours les différents stands, je me rends compte que ce que nous faisons chez nous dans la Nawa, c'est vrai, dans le Bas-Sassandra, je sais que nous innovons, c'est vrai, mais il y en a aussi qui travaillent bien. J'ai vu le Bas-Sassandra, j'ai vu ce qu'ils font. Nous allons nous inspirer de leur expérience, de ce qu'ils ont fait. Mais dans le Bas-Sassandra aussi, nous avons notre petite innovation que je voudrais exposer ici. Je laisse la parole là. Merci beaucoup. Comme l'a dit notre haut-représentant, président du conseil régional de la Nawa, je suis Zadi Zadi, et sous la houlette du haut-représentant, et dans la vision nette du haut-représentant, nous et du président du parti, son excellence, monsieur Tiguan Thiam, nous accompagnons les actions menées au niveau central dans le parti. Et vous savez que le 20 juillet dernier, le président Tiguan Thiam a lancé le PDCI en ligne, la plateforme IPDCI. Et là, nous avons reçu des consignes de notre haut-représentant de voir comment est-ce que nous pouvons, à travers le IPDCI, rapprocher le PDCI de ses militants dans la région de la Nawa. Et donc, nous avons fait cette innovation que je vous présente. Nous avons extrait le code QR du site IPDCI et nous l'avons mis sur les t-shirts. Et donc, sur ce t-shirt, le code QR qui est là, une personne peut être dans son village, dans son campement, et comme le haut-représentant n'a de cesse de le mentionner, vous savez que dans la Nawa, nous souffrons des problèmes de route. Donc, imaginez quelqu'un qui doit quitter un campement pour venir à Abidjan, juste pour obtenir la carte de membre du PDCI. Donc, comme je l'ai dit, avec la vision du haut-représentant, nous avons travaillé sur cette question et nous avons extrait le code QR que nous avons mis sur les t-shirts. Et donc, ces t-shirts-là, nous allons les emmener dans les villages et les campements afin que les parents qui ont accès à l'Internet puissent scanner le code QR. Et quand vous scannez, ça vous emmène directement sur la page d'adhésion du PDCI. Et de là-bas, ils vont faire leur adhésion immédiatement. Personne ne touchera leur agent. Nous avons reçu des consignes fermes du haut-représentant. Personne ne touche l'agent parce que celui qui a son téléphone et qui fait son adhésion doit avoir les 3 000 francs dans son téléphone si c'est un militant normal. Mais un cadre, c'est 52 000 francs. Donc, même les ressortissants de la Nawa qui sont de la diaspora sous la conduite du haut-représentant vont aussi faire ce processus. Et là, eux, ils vont payer 16 400 francs. Donc, avec cette vision du haut-représentant, non seulement le PDCI va accroître le nombre de ses adhérents dans la Nawa et dans la diaspora, mais aussi les revenus du PDCI vont s'accroître. Vont s'accroître. Vont s'accroître. Et là, comme vous l'avez bien entendu, le haut-représentant donne encore la consigne pour que ce soit fait dans tout le district dont il a la charge, qui est le district du Bas-Sassandra. Donc, c'est vraiment l'innovation que nous apportons à cette journée du militant suite aux consignes données par le président Tiam. Et nous, les soldats du président Netro, notre rôle, c'est de mettre cela en œuvre. Et c'est ce que nous avons fait. Merci, on a maintenant. Oui, attendez. Mon impression, c'est une impression de joie et de satisfaction. Je pense que c'est une journée d'orientation qui a été initiée par le parti. Voilà, donc j'ai invité tous les mouvements à être présents. On a recensé autour de 30 mouvements qui doivent être présents. Vous voyez même les kakimono qu'ils ont effectués tous. Voilà, ça veut dire que la mobilisation sera réelle tout à l'heure. Voilà, il y aura une fois que l'organisation, on attend au moins autour de 300, non, autour de 500 à 450 personnes. On a un peu plus. On a un peu plus. Voilà. Je pense que la structure qui a été mise en place avec les jeunes de formation, avec les jeunes d'écoute, la jeune de prestation des serments, c'est des initiatives encouragées. Et je pense que nous sommes là pour ça. Est-ce qu'on peut dire que les gens prennent toute leur place dans ces dynamiques ? Pourquoi ils se font ? Oui, mais justement, justement, vous voyez un peu l'installation, vous voyez un peu les bâches, vous voyez un peu tout ce qui se passe, en fait. Donc ça va de soi. Pour tous deux mois, vous aurez ces grands messieurs-là, ces grandes dames, en fait. Ça veut dire que les mouvements sont prêts. Les mouvements sont prêts à jouer leur partition, à jouer leur rôle dans la rédynamisation du PDC, il y a des aides d'accord avec le pouvoir en 2016. Oui, oui, bien sûr, je l'ai devant de venir. Je l'ai devant de venir. On a lancé le mot d'ordre, on les attend. Les structures sont en place, les bâches sont en place, les kakimodos sont en place. Je pense que le parti est prêt à les recevoir et à recruter aussi beaucoup de membres dans leurs différents mouvements. Parce que la jeune d'orientation, c'est ça. Voilà, chaque mouvement va se faire valoir et attirer le maximum de membres dans son mouvement. Donc c'est ce que nous attendons. Il va falloir orienter ceux qui aiment le PDC aujourd'hui, et c'est important. Non, ben justement, le président Tidane Thiam, il est satisfait. Il est satisfait, mais bon, ce n'est pas une satisfaction béante. Je pense qu'on a encore du travail à faire. On a encore du travail à faire. Nous sommes à l'ouvrage, nous sommes à l'œuvre. Je pense que d'ici 2025, on aura la réponse définitive. Merci beaucoup. Oui, merci bien. De ma part, les motivations sont vraiment d'actualité. Vu que le PDCI a été un parti de qualité, avec à sa tête le président Tidane Thiam, un homme de vision, et par sa carrière, par son leadership, par sa vision des choses, nous motive vraiment à adhérer à ce parti qui est le PDCI. Nous le souhaitons tous. En 2025, on briguera le parti, je veux dire, le fauteuil présidentiel, pour qu'ensemble, le PDCI demeure et demeure toujours. Ma part, c'est un président, il est très dynamique. Sur les réseaux sociaux, tout ça là. Et ma part, moi, j'en crois, il y a encore mes frères et ceux qui sont encore derrière, qui ne vont pas adhérer, de venir adhérer au PDCI. Je sais qu'en 2025, le président Tidane sera au pouvoir. Je suis très content d'être ici en ce lieu. Voilà, ça a été une occasion pour nous, parce que nous avons vu assez de choses au niveau de la télé, ou bien sur les réseaux, mais ça a été une occasion pour nous aujourd'hui, de pouvoir nous imprégner, en fait, de l'ambiance qu'il y a vraiment au niveau du PDCI. Nous avons pu constater qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de personnes à 100 niveaux au niveau du PDCI. Voilà, et c'était véritablement un plaisir pour nous de nous sentir en famille, et aussi d'écouter, en fait, tous les conseils qui nous ont été posés par le ministre Niamy Yaou. Vraiment, nous sommes vraiment heureuses d'être là en tant que président du mouvement. Et aujourd'hui, on parle d'engagement, on parle des femmes. Nous sentons vraiment aujourd'hui plus d'influence au niveau des femmes. comme pour notre appréciation générale, mais on apprécie à haut point cette initiative de la haute direction de recevoir les nouveaux militants, de les encadrer, de les orienter vers les structures spécialisées du parti. Et aussi, je ne sais pas oublier les associations et mouvements. Et dans ce cadre-là que nous sommes ici, nous représentons les ambiance-dômes du PDCI et des gens. Aujourd'hui, nous avons reçu d'imminents de nouveaux adhérents quasiment militants de tous les horizons. On a Pau-Boué, on a Yopoubon, on a Tiébissou qui est là, on a Abobo qui est là, on a toute la région qui est représentée aujourd'hui. Et nous sommes vraiment heureuses de cette initiative. Je vous remercie. Aujourd'hui, c'est la journée des nouveaux militants. Alors, c'est un peu comme les kermesses que nous assistons un peu au lycée. C'est pour vous dire encore qu'il y a des renouveaux chaque fois au PDCI avec le président Tidiane Kiam. Alors, les mouvements et associations et résistants et attendent les nouveaux adhérents. Nous essayons de leur expliquer le bien fondé d'être au PDCI et pourquoi ils ont choisi le PDCI. Maintenant, au niveau des mouvements qui animent aussi le parti et qui accompagnent les structures spécialisées du parti, nous invitons ces nouveaux adhérents à participer et à adhérer à ces mouvements. C'est pour ça que nous sommes là et nous essayons de les convaincre. Il y a beaucoup de mouvements. Tous les mouvements sont au même degré de sérieux et donc, c'est à eux de choisir après avoir écouté un peu partout dans les stands. C'est pour ça que nous sommes là. Il faut dire que depuis 7h du matin, nous sommes sur le terrain, nous sommes là avec notre kakémolo, avec nos prospectus, avec les t-shirts. Jusqu'à l'heure-là, nous avons déjà enregistré plus de 250 personnes. Il faut dire qu'il y a la motivation. Aujourd'hui, le PDCI est un parti qui fait rêver. Et tout le monde aspire au changement vu tout ce qui est en train de se passer. Donc, pour nous, c'est une très belle opportunité d'être à cette cérémonie pour pouvoir enregistrer ces personnes-là, pour pouvoir les encadrer, pour pouvoir leur donner l'importance du PDCI RDA afin qu'ensemble, en 2025, nous puissions reconquérir le pouvoir. L'Assemblément démocratique africain, voyons le verre et la...